« Robin, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. » Anne Ormanoff. Willy Rovelli, vous avez assisté au meeting d'Emmanuel Macron. Oui, ma petite chérie. Ça va les oreilles ? Anne, samedi dernier, vous savez, j'ai vécu un orgasme comme jamais. Vous savez, quand on a des fourmis partout dans le corps, des frissons qui vous font tressaillir la moindre parcelle de peau. Mais si, Anne, souvenez-vous, vous avez déjà connu ça ? Ah bon ? Jadis. Bon, ben moi, ce week-end, au meeting de Macron, je me serais cru dans un film d'Emmanuel. Il manquait plus que le fauteuil en rotin et la branche de Yuka. À chaque fois qu'il annonçait une mesure, j'avais envie de me flageller. La durée du temps de travail doit rester à 35 heures. Ah oui ! Je supprime les cotisations salariales pour le chômage. J'augmente la CG. Coquin, tu t'y prends bien. Écoutez, c'est la première fois que j'allais à un meeting politique et mon dépucelage a été en règle. Il était galvanisé, il montrait ses muscles. Macron, bon, parfois, il se prenait un peu pour Johnny Hallyday. L'autre, il se croyait en concert. Est-ce que ça va ? Ouais ! Est-ce que vous êtes prêts à changer la France avec moi ? Ouais ! La CG, elle va bien augmenter pour les plus riches et pour les fauchers. Avec moi, qu'est-ce qui va augmenter ? La CG, plus fort ! Ouais ! Oh, mon Macron ! Alors, c'est vrai, les gens se moquent parce qu'à la fin, il avait l'air possédé quand il s'est mis à hurler les bras en croix. Vous allez faire gagner notre projet ! La voix muante comme un ado boutonneux. Ouais ! Et alors, bah oui, c'est l'habitude, il parle fort parce qu'il sort avec une dame âgée. Oh ! Bah oui ! Alors, avec ses bras en croix, comme ça, t'as vu, il était beau ! On aurait Didi Caprio, là, sur la proue du Titanic ! Oh ! Oh, mon René, il me manque ! Oh, ta gueule, toi, c'est pas le moment, là, il nous fait chier, là ! Oh, mon Macron, mon Emmanuel, quelle véritable bête de scène ! C'est bien simple, rien que d'en parler, si j'avais des poils, il se dresserait sur mon body ! Ah, c'est un champion, t'as vu, le mec, il y a deux ans, personne ne le connaissait, Macron roule à la vitesse du TGV, alors que Fillon roule encore à la vitesse de l'IVG. C'est dur, c'est très en retard, hein ! Alors, les jaloux disent, ouais, il n'a jamais été élu nulle part, et alors, les autres aussi ont bien été élus partout, et ça ne les a pas empêchés de faire des conneries, hein ! Moi, en quatrième, j'ai bien été élu délégué de classe, et j'ai redoublé quand même, alors, tu vois, ça ne veut rien dire ! Ouais, il a été banquier, il a été banquier, bah oui, il a été banquier, bah au moins, le mec, il sait ce que c'est que de bosser, et au moins, lui, il a un joli CV qu'il n'a pas truqué, contrairement à Bruno Leroux, notre nouveau ministre de l'Intérieur qui a menti sur son parcours, blâh ! L'autre, il a tellement gonflé son CV que c'est plus un CV, c'est un pneu ! Même la tronche de Bozo le clown est moins maquillée que le CV de Bruno Leroux ! Oui, Macron est jeune, nouveau, moi, il me parait bien, de toute façon, je ne vais pas voter pour Vincent Payon, si le mec devient président, on sait déjà ce qui nous attend, tout est dans le nom, Payon ! T'imagines en métine ? Payon ! Payon ! Payon ! Rassurez-vous, vous allez payer, t'inquiète ! Alors oui, Macron manque un peu d'épaisseur, mais il a de la joie, il est positif ! De toute façon, soyons clairs, Payon se présente pour faire chier Valls, qui se présente pour faire chier Macron, qui se présente pour faire chier Montebourg, mais au bout du compte, on sait tous très bien qui restera dans la merde ! Europe 1, ça pique ! Mais c'est bon !